Bonjour à tous, Nicolas et Aude, nous présidons cette séquence-là. On va commencer avec une présentation de Sophie Bio, qui est ingénieure de recherche à l'IFCE sur le site de Saumur. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une étude qui s'inscrit dans une démarche globale sur la santé du cavalier. C'est une démarche qui a commencé il y a quelques années et qui, aujourd'hui, offre encore des perspectives. C'est la raison pour laquelle je vais insister un petit peu sur le contexte. Alors, en cherchant des articles sur le thème de la santé du cavalier, je suis tombée sur ce dictionnaire des sciences médicales du début du 19e siècle, fabuleux, qui consacre un chapitre entier à l'équitation et qui décrit l'équitation comme un moyen thérapeutique très puissant, qui valorise l'équitation par ses vertus, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Et voici un petit exemple. Les secousses mécaniques, les ébranlements répétés, retentissent dans tous les tissus, rendant plus forts les organes. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on sait que l'activité physique, quel que soit le type de l'activité physique, ça renforce le tissu osseux. Et une étude récente montre que le cavalier a une densité osseuse plus importante. Donc, c'est vraiment un chapitre vraiment à lire, très intéressant, comme un médicament avec des indications et des contre-indications. Et puis, le début du 20e siècle, on commence à pointer du doigt l'équitation pour ses effets délétères sur le rachis et les adducteurs. Et on commence à dire que l'équitation fait mal au dos. Aujourd'hui, d'un point de vue sportif, on sait que l'équitation est un sport dangereux, de par les recueils des données qui sortent des services d'urgence et qui décrivent des atteintes récidivantes de la tête et du tronc. D'un point de vue professionnel, la filière équestre est inscrite dans le plan pluriannuel de santé-sécurité au travail. Et c'est la raison pour laquelle la MSA, dans les régions, multiplie ses interventions pour valoriser, par exemple, la préparation physique du cavalier. En ce qui concerne les études scientifiques, il n'y a pas de lien entre... Enfin, aucune étude n'a prouvé le lien entre la pratique de l'équitation et les atteintes du rachis. Alors, il y a une équipe américaine qui a passé 58 cavaliers à l'IRM et qui n'a pas fait de lien entre le mal de dos et les dégénérescences des disques intervertébraux, bien que la fréquence de ces dégénérescences soit plus élevée chez les cavaliers de dressage. Deuxième étude, là, c'est une étude allemande avec 115 cavaliers professionnels et de loisirs avec 10 ans de pratique. Idem, l'étude ne montre pas de lien entre le mal au dos. Et alors, ils se sont plus focalisés sur l'ostéocondrose, c'est-à-dire un problème orthopédique plus lié à la croissance. Aujourd'hui, nous avons des résultats d'une étude de type épidémiologique que nous avons menée en 2016 avec l'équipe d'épidémiologie en santé, au travail et ergonomie de l'université de danger. Alors, je dis de type épidémiologique puisque nous avons travaillé sur 258 réponses. Et 258, c'est un peu court, un peu, c'est faible pour parler véritablement d'une étude épidémiologique. En tous les cas, l'objectif de cette étude était d'évaluer les douleurs qui étaient liées à la pratique professionnelle, mais en dehors des chutes et des accidents. Donc, nous avons distribué via les réseaux sociaux un questionnaire vraiment très complet. Et à la question, quelles sont les douleurs ressenties au cours des 12 derniers mois ? Nous avons eu des pourcentages très élevés de douleurs situées dans le bas du dos, au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Donc là, par exemple, pour le haut du dos, on a 59% des cavaliers qui déclarent avoir eu mal au cours des 12 derniers mois. Ensuite, viennent les pieds, les mains, les cuisses et les avant-bras. Alors, si on regarde un peu plus près ces prévalences de rachialgie, de maux de dos, au niveau des cervicalgies et des dorsalgies, on a des pourcentages bien plus élevés que dans la population générale. Alors, en jaune, ce sont les douleurs de moins de 30 jours ressenties au cours des 12 derniers mois. En orange, les douleurs de plus de 30 jours et en rouge, des douleurs permanentes. Donc là, je répète, cervicalgie, dorsalgie, vraiment des pourcentages bien plus élevés que dans la population générale. En revanche, la lombalgie, 75%, c'est l'équivalent de la population générale. Mais retenons quand même que là, on voit 23% de douleurs permanentes, c'est-à-dire qu'il y a 23% des cavaliers qui ont tout le temps mal au dos. Dans le cadre de cette étude, 258 réponses, il faut recentrer l'étude. Cette étude a permis aussi de montrer que la pratique de l'équitation n'était pas en cause, mais qu'il s'agissait plutôt des activités à pied, tout ce qui était soins aux chevaux, les box, les entretiens des infrastructures. Et on a même conclu que l'équitation pouvait être un moyen de rééducation dans la mesure où les muscles qui sont en activité à cheval sont les muscles qu'on rééduque dans le cadre d'une lombalgie. Quelques points encore concernant le contexte. Quand on pose la question à un cavalier qui a mal au dos s'il va bien, bah oui, je vais bien tant que je peux monter à cheval. Il n'y a pas de souci. Deuxième point, il faut savoir quand même que même si les douleurs disparaissent à cheval, qu'il y a des répercussions d'un épisode lombalgique même résolu sur le fonctionnement du corps. Quelles répercussions ? Eh bien, le cavalier est plus fatigable et en plus le temps de réponse musculaire dans la région lombo-sacré-épelienne est plus long, c'est-à-dire qu'il a moins de réflexes. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Je répète, même si l'épisode lombalgique a été résolu. Troisième point important, si on va voir d'autres sports, d'autres activités sportives de haut niveau, certes, on s'aperçoit que le cavalier n'est pas le seul à avoir mal au dos et que la fréquence est très importante pour les activités sportives à forte charge vertébrale. Donc là, j'en ai listé un certain nombre. Pour le plongeon, la course d'orientation, la lutte, le saut à ski, le hockey sur glace, l'haltérophilie, le tennis, le foot, la gymnastique et il y en a certainement d'autres. Donc, le cavalier n'est pas le seul à avoir mal au dos. Bon, après, on pourrait débattre sur le sport et la santé. En tous les cas, compte tenu de ces résultats, de l'étude de type épidémiologique avec ses prévalences élevées de rachialgie, on a mesuré les contraintes mécaniques qui étaient subies par le cavalier à cheval. On l'a fait dans des conditions de terrain et on a choisi de faire le galop de crosse et le galop de dressage. Et bien sûr, on va aborder le rôle de la musculature du tronc dans la gestion de ces contraintes. Donc, nous avons équipé 10 cavaliers experts, 5 couples de concours complets pour l'analyse du galop de crosse et 3 couples de dressage et 2 couples de concours complets pour le galop de dressage. Ça, c'est une volonté puisqu'on voulait éviter un éventuel effet de discipline. Le cavalier est équipé de la cambox Isis, une caméra qui est scratchée au niveau de sa visière. Il est équipé de deux centrales inertielles, une au niveau du sternum, une au niveau des lombaires et la troisième centrale est au niveau du sternum du cheval. Nous avons calculé les moyennes des accélérations selon les trois axes, donc au niveau du sternum du cheval, au niveau des lombaires du cavalier, au niveau du sternum du cavalier. Nous avons calculé les moyennes des flexions-extensions du bas et du haut du dos. Donc les flexions-extensions, ce sont les amplitudes articulaires dans le plan sagittal. Quand c'est vers l'avant, c'est flexion. Quand c'est vers l'arrière, il s'agit d'une extension. Et puis nous avons évalué la capacité du bassin et du buste à traiter ces accélérations transmises par le cheval en calculant des coefficients d'amortissement. Je vais vous présenter les résultats des accélérations du cheval, les résultats des accélérations au niveau du dos du cavalier, la position, l'attitude du cavalier assis dans sa selle et l'attitude du cavalier en équilibre sur ses détriers. Et puis qui dit deux types d'équilibre, on va voir deux types de coefficients d'amortissement. Alors en ce qui concerne les accélérations du cheval, ce sont les accélérations d'orso-ventrales qui sont les plus élevées et ce sont les accélérations au galop de crosse qui sont les plus élevées par rapport au galop de dressage. Donc on s'est focalisé sur les accélérations verticales, enfin je ne devrais pas dire verticales, mais plutôt d'orso-ventrales pour le cheval et crânio-caudales pour le cavalier, compte tenu de ces valeurs plus élevées de l'accélération d'orso-ventrales du cheval. Alors nous avions des moyennes de pics d'accélération au niveau du dos du cavalier de 3,5 G en moyenne, donc c'est assez difficile à appréhender cette notion d'accélération. Là je vous ai mis l'exemple dans un ascenseur, par exemple un ascenseur bien réglé, on a des valeurs entre 0,9 et 1,1 G. Là, les mesures obtenues au galop sont des pics équivalents, là c'est une moyenne 3,5 G à la fois pour le galop de dressage et à la fois pour le galop de crosse. Donc c'est équivalent à des accélérations mesurées lors d'une course sur un tapis roulant à 12 km heure. C'est aussi équivalent à des sauts de 1 mètre sur trampoline. 1 mètre, ça commence à faire. En tous les cas, ces notions d'accélération sont très importantes, quel que soit le sport, et elles peuvent même être prises en compte dans le règlement, c'est le cas du squeléton, où dans le règlement on peut lire que ça ne doit pas dépasser 5 G pendant 2 secondes. Alors, bien sûr, on se demande si c'est beaucoup, pas beaucoup, bon, c'est sûr que ces valeurs sont bien en dessous des limites acceptables, de toute façon, pour juger si c'est acceptable, on ne doit pas prendre en compte uniquement l'amplitude. Mais il y a aussi plein de critères. Donc il y a la fréquence, là en équitation on a un pic par foulé. Il y a la durée aussi, forcément c'est très très bref. Il y a la partie du corps où elle s'applique, il y a le sens, si le sang va vers la tête ou va vers les pieds. Donc de toute façon, ces valeurs sont en dessous des limites acceptables, mais compte tenu quand même de ces sollicitations qui sont répétitives, puisqu'on a un pic par foulé, si on monte 6 heures par jour, enfin bon voilà, on pense quand même que ça peut être préjudiciable à l'intégrité de la colonne vertébrale. En ce qui concerne l'attitude, pour le cavalier au galop de dressage, bon forcément on a un buste droit qui ne bouge pas tellement, qui est très stable, avec un bassin qui est très légèrement en rétroversion. Et puis à droite, pour le cavalier sur le cross, on a un buste fléchi en moyenne à 25 degrés. Et là c'est intéressant, parce que déjà plus le buste est fléchi, et plus les accélérations crânio-caudales au niveau du bas et du dos sont faibles. Et plus les accélérations latérales et longitudinales du bas du dos sont élevées. Ça veut dire que le haut du corps est stable, et qu'il gère son équilibre en fait latéral avec son bassin. Donc on voit bien le rôle du bassin là, dans la gestion de l'équilibre. Et puis donc qui dit deux types d'équilibre, dit deux coefficients d'amortissement différents. Là c'est très intéressant, parce que pour le cavalier de dressage, donc à gauche, on voit un signe négatif. Bon je ne rentre pas dans les détails de calcul. En tous les cas le signe est négatif, et ça signifie qu'on a une amplification de l'accélération qui est transmise par le cheval, c'est-à-dire que le cavalier de dressage génère de l'accélération crânio-caudale. Alors que c'est positif chez le cavalier de crosse. Donc lui il amortit l'accélération crânio-caudale avec ses membres inférieurs et aussi avec son tronc. En fait dans les deux cas, il y a quand même un amortissement des accélérations par le tronc, puisque l'accélération qui est mesurée au niveau du sternum est quand même plus faible que l'accélération qui est transmise par le cheval. Retenons que le cavalier au galop assis dans sa selle augmente les accélérations crânio-caudales qui sont transmises par le cheval. Peut-être pour impulser ? Certainement, on peut en reparler. Tandis que le cavalier en équilibre les amortit et c'est d'autant plus efficace que le buste est fléchi. Donc on a pu montrer aussi le rôle majeur du tronc dans cet amortissement des contraintes et le fonctionnement du bassin dans la gestion de l'équilibre. Donc le cavalier doit mettre en place une stratégie motrice à la fois pour gérer son équilibre et pour préserver son dos. Comment ? En engageant ses muscles, les muscles posturaux et les muscles mobilisateurs du tronc. Alors les muscles posturaux, ce sont les muscles profonds, les muscles qui s'insèrent sur la colonne vertébrale pour former un manchon. Et puis après, on a les muscles mobilisateurs du tronc qui sont plus superficiels, ce sont les muscles spinaux et les abdominaux aussi qui servent aussi à gérer l'équilibre. Il y a d'autres muscles que je n'ai pas cités. Il y a le carré des lombes, le psoas, etc. Mais ça, ce sont plus des muscles qui relient le tronc au membre inférieur. Et puis comment ? Aussi, en respectant les courbures naturelles de la colonne vertébrale, c'est vraiment très important. On sait que des changements de courbures au niveau de la lordose augmentent les contraintes. L'idéal est d'être couché sur le dos ou d'être couché sur le côté, puis d'être debout. Déjà, le fait d'être assis là, ça impose des contraintes à la colonne. Alors si en plus, on est un petit peu avachi, parce que c'est quand même très confortable puisque nos muscles ne sont pas très actifs, alors là, les contraintes mécaniques au niveau des lombaires sont très importantes. Et puis pourquoi ? Évidemment, pour être plus performant, quel que soit le niveau, on cherche bien à s'améliorer. Et le fait d'avoir un buste gainé, ça permet aussi de libérer les membres supérieurs pour bien gérer les tensions de reine, par exemple. Et puis ça permet aussi de ne pas parasiter l'équipe du cheval, ne pas avoir de la gesticulation qui perturbe le cheval, que le cheval doit compenser. Et puis pourquoi ? Pour préserver l'intégrité physique, pour durer. Ça, c'est important. Voilà. Alors si je voulais résumer cette étude, ce qu'on peut retenir, c'est que le rôle du tronc doit être pris en considération très tôt, dans l'apprentissage et dans l'entraînement, pour éviter les attitudes délétères, que ce soit à viser de la prévention ou de la performance, et qu'encore une fois, la conclusion est la même, la préparation physique du cavalier est indispensable, là en l'occurrence, pour supporter les accélérations et puis valoriser la locomotion de son cheval. Alors, ça offre encore plein de perspectives. On a vu que le cavalier dans sa selle augmentait ses accélérations. Pourquoi ? Quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'il impulse ? C'est-à-dire qu'il impacte la locomotion de son cheval. Ou est-ce qu'il subit ? Alors, évidemment, là, quand on se pose la question, on se dit, ah bah tiens, il doit y avoir le rôle de la selle. Quel est le rôle du bassin ? Donc, là, il y a plein encore des investigations à faire pour comprendre cette gestion des accélérations. Il nous reste à faire des mesures dans des situations extrêmes puisqu'on a fait les galops, mais on peut se poser la question des réceptions des sceaux. En fait, on ne l'a pas fait pour des raisons de matériel parce que nos centrales inertielles saturaient à 6G. Et on a vu qu'à la réception des sceaux, on avait des valeurs certainement bien plus élevées. Donc, on va refaire ces mesures avec d'autres centrales qui mesurent jusqu'à 12G. Et puis, ce qu'il nous reste à faire aussi, c'est de voir l'impact du genre et du niveau sur l'amortissement. Alors, pourquoi du genre ? Parce qu'il semblerait que la femme a plus de capacité à amortir ses accélérations. En tous les cas, ça a été prouvé pour la course à pied. Donc, qu'en est-il pour l'équitation ? Merci de votre attention. Et j'en profite pour remercier tous les cavaliers qui ont participé aux mesures. Merci, Sophie. On part pour 10 minutes de questions et d'échanges avec Sophie. Bonjour, Mathilde Valenchon. Merci pour cette présentation. Je suis complètement naïe sur le sujet. J'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais juste vous demander votre opinion parce que dans l'enquête que vous présentiez au début, vous disiez que finalement, les douleurs au dos seraient peut-être plus dues au comportement autour du cheval que sur le cheval. Et puis, votre étude porte plutôt sur ce qui se passe sur le cheval. Alors, du coup, juste votre opinion pour vous, c'est où est-ce qu'il faudrait aller ? Ou est-ce qu'il y a des problèmes dans les deux cas ? Qu'est-ce qui semble le plus important ? Déjà, il y a un progrès à faire effectivement sur les attitudes et les gestes ergonomiques dans les écuries et dans toutes ces tâches à pied. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en œuvre suite à l'étude. Parfois, on oublie. Ce sont des gestes ergonomiques simples. Mais voilà, dans le feu de l'action, on oublie ces bases. Et quand c'est répété, après, c'est trop tard. Donc, de ce côté-là, on a géré. Après, on a mis en place des solutions. Après, bon, qu'en est-il quand même quand on est à cheval ? Voilà, on a fait la démarche jusqu'au bout. Hubert de Cadol, IFCE. Vous avez parlé d'une variabilité entre type de galop, entre position assise et en équilibre. Et qu'en est-il de la variabilité individuelle ? Alors, il n'y a pas un grand nombre de cavaliers, mais s'il y a une grosse variabilité individuelle entre cavaliers, c'est-à-dire, est-ce que les cavaliers gèrent différemment ce problème d'amortissement avec certains qui amortissent beaucoup plus que d'autres ? Et est-ce que c'est intéressant, donc, pour privilégier, peut-être ? Oui, complètement. C'est ce que je mettais dans les perspectives. L'impact du niveau, l'impact du genre. Forcément, on va arriver à des variations individuelles. C'est sûr que je pense qu'il y a des cavaliers qui, du coup, qui impulsent et puis d'autres qui subissent. Et peut-être que c'est un critère de performance. Peut-être qu'on peut travailler sur ce critère-là, c'est sûr. Donc, c'est à faire. Bonjour, Gérard Vasseur, l'IFCE. Que pensez-vous des raisons psychosomatiques dans la douleur de dos ? Alors, nous, nous ne l'avons pas pris en compte. Mais c'est évident que c'est un critère qui pourrait être pris en compte. En tous les cas, c'est un facteur des TMS, c'est sûr. Bonjour, Hélène Roche. Moi, j'avais une question. Ça rejoint tout à fait la question précédente. Là, ça concerne plutôt les chevaux. On entend parler de races de chevaux qui sont avec des dos beaucoup plus toniques ou des allures extrêmement, je dirais, moins confortables que peut-être il y a plusieurs années en arrière. Et du coup, est-ce que ce serait intéressant d'aller avec vos outils explorer ça ? Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont peut-être plus dommageables pour le dos des cavaliers ? C'est ma question. Dommageables pour le dos du cavalier, je pense que tout est histoire de compromis. C'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est d'être meilleur. Donc, on choisit des chevaux qui ont une locomotion qu'on juge plus efficace. C'est peut-être au détriment du dos, mais il y a peut-être des choses à mettre en place aussi pour mieux accepter ces accélérations. Voilà, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe, du niveau, de toute histoire de compromis. Géraldine Baudi, Centre de recherche et d'éducation de Nantes. Qu'est-ce que vous avez fait dans le traitement de vos données des caractéristiques des situations ? Je vous donne des exemples, début ou fin de journée, situation d'entraînement en vue d'une compétition, situation de compétition ou simplement sport de loisir. Est-ce que vous avez tenu compte de ces variabilités-là pour faire vos mesures ? Et qu'est-ce que vous en avez fait, du coup ? Alors, le questionnaire qu'on a utilisé, c'est un questionnaire de type nordique, qui est validé et qui est utilisé pour plein d'autres disciplines et plein de milieux professionnels différents. Donc, nous, on l'a un petit peu modifié. On n'est pas allé jusqu'à ce type de questions. Excusez-moi, je vous interromps. Ce n'est pas au moment des questionnaires, c'est au moment où vous avez posé vos capteurs. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez tenu compte ou est-ce que vous avez toujours fait vos mesures dans la même situation, c'est-à-dire sur le même sol, au même moment de la journée, avec la même personne, le même cheval ? Ah, ben, on avait dix couples. On avait dix couples. Donc, forcément, à chaque fois, c'est un cheval différent puisque ce sont dix couples de compétition. Donc, voilà. Et nous avons fait les tests sur le même sol pour le dressage et sur le même sol pour le cross. Effectivement, il y a certainement un impact du sol. C'est sûr, mais il y a plein de facteurs. Puis, il y a un impact du cheval. Mais là, après, quand on fait des mesures avec des cavaliers de haut niveau, après, c'est le couple qu'on mesure. Et en plus, nous, en parallèle, ça nous permet de faire du suivi d'entraînement, un accompagnement scientifique de la performance. Et en parallèle, donc, on a une base de données qui... On a des mesures standardisées. Donc, notre base de données s'enrichit au fur et à mesure avec des cavaliers qui ont des niveaux différents. Et en parallèle, le traitement de ces données nous permet de... Ben, voilà, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et de sortir des critères qui pourraient être intéressants pour évaluer la performance du couple. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être cette façon de gérer cette accélération. Je n'ai pas répondu. Bonjour, Valérie Polo. Au-delà de cette étude d'indice de performance sportive, est-ce qu'il serait intéressant, est-ce que vous pourriez mener cette étude dans un milieu type structure équestre classique avec des publics pré-ados, ados, en croissance, donc nos petits élèves ? Dans l'objectif de... Dans quel objectif ? Parce que, oui, on pourrait faire ces mesures, mais pourquoi ? L'impact physiologique, physique que ça pourrait avoir sur les différents publics ? Souvent, les parents nous posent la question de l'âge limite sur l'intégration. Les bébys, on en voit des très jeunes qui trottent et qui galopent. Je me suis toujours posé la question de l'impact sur vraiment l'alignement dorsal. Là, ça devient compliqué. Alors, là, il faudrait vraiment faire une étude complète, c'est-à-dire avoir un grand nombre de cavaliers avec des âges différents. C'est une étude nationale, quoi. C'est une autre histoire. Oui, c'est possible, effectivement. C'est une autre investigation. Bonjour, Dominique Gardez-Maréchal. Je rejoins les préoccupations. Vous parliez de préparation physique du cavalier. Est-ce que ça inclut des exercices, entre guillemets, spécifiques ? Et derrière ça, est-ce que ça pourrait déboucher sur une proposition de protocole, entre guillemets, de préparation physique ? Ce sont des exercices physiques très simples. Je pourrais vous laisser la parole pour répondre, puisque vous le faites dans votre quotidien. Donc, si vous voulez répondre à la question. En fait, oui, on propose des exercices. Bon, là, il y a des ouvrages qui sont sortis, récemment, il y a eu la MSA, il y a des ouvrages en interne. Nous, on est allé un petit peu plus loin dans une proposition de transfert d'apprentissage avec des exercices de taille-sau. Mais il y a des exercices très simples, communs à toutes les activités physiques et sportives pour augmenter le gainage. Dans un premier temps, ce n'est pas forcément spécifique. Mais réponse complémentaire du spécialiste. Dernière réponse. Bonjour, Jean-Marc Gentil. Oui, je m'occupe, entre autres, de préparation physique de cavaliers. Donc, pour répondre à votre question, il est intéressant de bilanter un petit peu le cavalier pour voir ses fonctionnements et ses dysfonctionnements au niveau du bassin, au niveau des hanches et analyser les raideurs et en fonction de ce bilan de départ, de proposer une préparation physique, mais spécifique en fonction de ça et en fonction, évidemment, de la discipline. Tout à l'heure, quand vous parliez de vos analyses extrêmement intéressantes, c'est vrai que, par exemple, au galop rassemblé, on sait que le bassin du cheval, le cheval va engager, mais ne va pas désengager en arrière dans un galop rassemblé. Donc, ce mouvement du bassin du cheval qui est limité, pour autant, s'accompagne. Donc, c'est ça qui a été intéressant, d'une accélération du bassin du cavalier plus importante, alors que son amplitude est limitée. Donc, c'était extrêmement interrogant. Mais donc, pour répondre, oui, à votre question, je pense que c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire de pouvoir analyser les fonctionnements et dysfonctionnements pour proposer une préparation, évidemment, adaptée. Tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques, les mêmes raideurs, les mêmes gènes. Et donc, évidemment, il est peu envisageable de proposer une préparation vraiment type pour tout le monde, mais là, elle doit vraiment être, je pense, adaptée. Pour autant, il y a certains critères qu'on va retrouver, évidemment, chez tout le monde. Mais oui, vous ne croyez pas qu'il y a quand même un socle commun avant de parler de préparation physique spécifique ? Si, si, bien sûr. Il y a un socle commun. On sait qu'il est toujours intéressant de, la colonne vertébrale, c'est un mât de navire, de pouvoir mettre des haubans qui vont tenir le mât. Et ça, c'est valable, évidemment, de partout. Mais je veux dire, en fonction des disciplines, on n'a pas le même cahier des charges biomécaniques. Pour autant, vous avez raison. Quand on parle de préparation, il est aussi intéressant de proposer des exercices avant et surtout après pour pouvoir minimiser un petit peu les tensions et les gènes, évidemment. Vous avez quand même raison sur le côté qu'il y a des charges communes à l'équitation, évidemment. Merci, Jean-Marc. Merci, Sophie. Merci. Merci. Merci.